Bonjour et bienvenue dans Tram en commun, le tram de Liège qui a un petit peu défrayé la chronique dernièrement avec des rumeurs sur des délais supplémentaires et une mise en service seulement à partir de 2025, rumeurs reprises par certains dans la presse et par certains politiques locaux avant un démenti ferme du constructeur du consortium Tramardant. Ce qu'on peut vous dire sur cette question là c'est que nous qui sommes vraiment très très souvent sur le terrain, ce sont des informations, ces rumeurs là 2025 qu'on n'a pas eues, on n'a pas reçu cette information là. Ce qu'il y a de sûr par contre et c'est ce qui est dit, c'est qu'il y a des discussions pour un nouveau planning qui doit être communiqué prochainement, discussion entre le consortium et le donneur d'hort à savoir l'OTW. On devrait savoir d'ici fin d'année ou tout début d'année prochaine quel sera le nouveau planning mais en tout cas 2025 nous on n'a pas entendu ça au niveau des sources et elles sont nombreuses que l'on a sur le chantier et dans ce dossier. Nous sommes ici entre deux chantiers, l'espace Rianon qui se construit là derrière et puis bien sûr le chantier du tram, on est au bout du boulevard de la souvenirs. C'est exactement le thème de cette émission, la juxtaposition de gros chantiers tout au long de la ligne du tram. C'est ce qu'on va voir et vous allez voir que les chantiers se parlent. On commence peut-être avec la passerelle. On regarde les sujets qui sont à discuter entre nous et c'est un peu différent chantier par chantier. On échange les plannings et on regarde comment on peut enchaîner. Donc par exemple quand eux demandent est-ce qu'on peut mettre un gru à tour sur l'emprise du tram, on a dit bah oui s'il est évacué à temps il n'y a pas de soucis et comme ça on se coordonne. On a déjà parlé avec le tram au moment du dépôt du permis donc déjà dans la partie de nous administratifs on était déjà en contact. On avait déjà été en contact avec eux tout au début quand il y a eu le premier dossier qui avait le déplacement des AP30 donc il y avait déjà une expropriation pour nous. Ils ont donné également leur point de vue surtout en termes de mobilité parce qu'il y avait des gros impacts de changement à cause du tram en termes de mobilité et nous on devait en tenir compte dans notre étude d'incidence et donc dans le dépôt de permis. Et aujourd'hui on est en contact permanent je veux dire à chaque à chaque phase du chantier on l'aura mais également on est en contact permanent également dans l'organisation des matchs pour assurer je vais dire le in, le out, les évacuations du stade pour qu'on pourra pouvoir mettre de côté à continuer à jouer dans toute sécurité. Quand on va commencer en mai 2022 il n'y aura pas trop d'impact par rapport au tram parce qu'on commencera par la partie bureau qu'on a plus vers les quais mais à un moment donné effectivement ils vont toucher au trottoir, le rue de l'Arenès-Solvay, ils vont mettre quelque chose de provisoire avant de mettre définitif parce que nous on va quand même devoir travailler dans cette zone là donc c'est nous qui assurerons le définitif. Et puis on a eu dans la position au niveau du permis de la part de la ville de Liège il y a 11 ou 12 poubelles semis enterrées qui doivent qui doivent apparaître autour du site et on a échangé sur la bonne place des poubelles par rapport aux trams par rapport au site du standard. Donc aujourd'hui je sais que moi j'ai une canalisation d'eau à bouger pour la nouvelle arrivée d'eau en tribune 2 et bien là également on se tient au courant au niveau du tram pour pas qu'eux fassent la voirie que moi je commence à creuser derrière et pour qu'on réabîme. On aurait éventuellement une proposition qui nous arrangerait peut-être un peu mieux et qui pour je pense que vous arranger aussi. 3 points de mitoyenneté avec le chantier du tram. On a d'abord le point côté pont Atlas où on doit réaliser une passerelle. On a le mur de quai, quai de Corromeuse qui fait tout le long du gleu et alors on a le rond-point de Corromeuse où on a des impétrants et une partie bâtiment à réaliser. Aux trois endroits on a des problématiques différentes. Au rond-point de Corromeuse, la déviation actuelle encore une fois était dans l'emprise de notre chantier et donc ils vont mettre en place une déviation en restant de leur côté des rails. C'est quelque chose de temporaire pour nous permettre de réaliser nos travaux. On se voit presque toutes les semaines sur chantier avec les conducteurs mais allez je vais dire toutes les deux trois semaines on fait une réunion plus plus avancée et ça depuis début novembre. Nous dans le projet du tram on va réaménager tout l'esplanade des guillemets ici à côté des voies et donc l'idée des architectes de la ville c'est que on a le même type de pavage dans la cour centrale des bâtiments pour avoir une continuité. Donc ça veut dire qu'on échange des fiches techniques. Il y a aussi les travaux des concessionnaires. Par exemple, Reza a dû poser des nouveaux câbles pour alimenter tous les bâtiments ici derrière. Bah cet itinéraire de Reza il croise aussi le projet du tram donc on est à trois. Et on termine cette émission et le tour des chantiers voisins du tram avec le chantier de la site administrative et puis le tram qui sera là-bas. Et ici dans cette rue Saint-Jean-Baptiste en fait ce qui va se passer c'est que les constructeurs de la ligne du tram vont aménager dans le cadre de ce partenariat avec les autres chantiers. Ils vont aménager une entrée sortie du parking Saint-Georges dans cette rue. Ce sera ici, là par où rentraient les marchandises de la célèbre enseigne de sport qui était présente il y a quelques mois encore. Voilà un dernier exemple pour cette émission consacrée à ces chantiers qui se parlent. C'est la fin de Tram en commun. Merci de l'avoir suivi et à la semaine prochaine. Le tram, on l'a toutes et tous en commun. Sous-titrage Société Radio-Canada